Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, Chers membres de la Diaspora, Je vous informe que l'opposition congolaise à Denis Sassou Nguesso, qui, depuis déjà 2008, est amputée de plusieurs de ses membres infliants, soit par le fait de l'exil forcé et même empoisonné à l'étranger, soit par les emprisonnements abusifs jusqu'à la mort, enfin, soit par les assassinats politiques depuis le pays jusqu'à la Diaspora. Cette opposition politique totalement affaiblie est aujourd'hui représentée à l'échelle nationale par les sujets, les indigènes et les esclaves de Sassou Nguesso encore en liberté. Ben oui, le Congo est devenu une prison à sel ouvert, un camp de concentration à sel ouvert. Donc, cette opposition dont on parle dans les médias, et notamment dans les médias et les réseaux sociaux, est aujourd'hui représentée par qui? Mathias Sintiou, l'ancien de Denis Sassou Nguesso pendant le coup d'état sanglant France-Afrique. Cette opposition est représentée par Jean Itadi, un ancien ministre du président, chassé du pouvoir par l'invitation de Sassou Nguesso, le premier président congolais élu démocratiquement, professeur Pascal Souba, père à son âme. Cette opposition est représentée par Clément Meressa, l'ancien de la période des transitions politiques de 1991 à 1992. Il fut ministre de cette transition politique de 1991 à 1992 qui avait abouti à l'avènement de la démocratie au Congo. Ensuite, nous la connaissons. Cette opposition serait prête à discuter avec le tirant sur les questions d'intérêt national, mort de rire pour certains. Pour d'autres, c'est la honte, les déshonneurs. Enfin, pour les résistants, on dit voilà l'impuissance de cette opposition. Eh bien oui, c'est ce que nous avions suivi le 17 mars 2022 dernier à Basaville au cours du conférent de presse où Mathias Saint-Jean le représentant ou le porte-parole de cette opposition, les Thiong qui restent ou les Thiong Mathias Saint-Jean, Clément Meressa et Jean-Italie. Donc, Mathias Saint-Jean est le porte-parole de cette opposition politique à Deli Sassoum-Guessou. Eh bien oui, mort de rire, opposition politique à Sassoum-Guessou. emprisonnée par Mathias Saint-Jean. Vous imaginez ? Eh bien oui. Mesdames et messieurs, peuple congolais, cher membre de la diaspora, souvenez-vous, en 2021, lors des présidentielles de Deli Sassoum-Guessou de 2021, ou plutôt du hold-up électoral de Deli Sassoum-Guessou de 2021, Mathias Saint-Jean, alors candidat à ces présidentielles-là pour la première fois, déclarait ceci, je cite, « Je ne me laisserai pas voler ma victoire comme le fut le cas de Jean-Marie-Michel Bococo en 2016. La suite, nous la connaissons. » Résultat de course, Deli Sassoum-Guessou l'a damé le pion. A damé le pion à la matière, il a dit que tu n'as eu que 1,5% de votants. Ma sainte-jean n'a jamais contesté, jamais, jamais, jamais. Alors qu'il disait auparavant que je ne me laisserai pas voler ma victoire comme le fut le cas Jean-Marie-Michel Bococo en 2016. Mais ça soit avec quand même, il respectait un peu le Bococo puisqu'il avait donné Bococo 13% pendant ces hold-up de 2016. Mais Mathias, disons, 1%. Si Bococo était M. 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 Les résultats ont parfois des résultats électoraux, les stations qui sont parfois l'air signification. Donc Mathias, nous on ne pèse pas, ne pèse pas de bon ça sous-dessous. Vous avez, par exemple, pu voir pendant ces présentiels ont tâché du son là, des opposants, Guy Biscard fait coller la assassinée, le jour même de l'élection. Mathias, son John, jusqu'à le jour. Il s'était tôt pendant quelques mois, peut-être six mois, après il ressort comme une torture. Il se cache, après il ressort. Il est le chef de l'opposition. Eh bien oui. une élection présidentielle où s'assaut à tricher, à assassiner et vous êtes là en train de déjouer quoi, l'opposition. Mais comment ailleurs dans le monde et notamment chez les Blancs ici, chez les Arabes, chez les Asiatiques, on peut vous respecter. Parce que dans la vie, quand vous avez tout gagné ou perdu, il vous restera toujours quatre piliers intouchables. Vous devez avoir ces quatre piliers dans la tête pour que vous restiez pour que vous restiez humain. Chez nous, on dit qu'il y a mon moto. Il faut ces quatre piliers, la raison. Deux, sa liberté. Trois, sa dignité et sa conscience. Or, quand on regarde de la situation qui s'était déjà passée en 2016, et puis en 2021, on s'est dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on perd ces quatre piliers de la cité, on perd son âme. Quand on perd son âme, on n'est plus humain. Quel que soit le niveau des souffrances, quel que soit nous, garder toujours votre part d'humanité, la raison, sa liberté, sa dignité et sa conscience. Si vous les perdez, disons. Allez demander qu'est-ce que c'est la liberté, la dignité, la conscience ailleurs. Vous allez voir que vous êtes bas. Et comment les autres peuvent nous respecter c'est quoi que mon position? 2021, un cadavre pendant les présents siècles. Il y a même un article, il y a même un article de la Constitution de la Constitution de l'Histoire de 2015, l'article 70, que si un candidat m'a apporté de l'éducation. Mais là, on est dans une dictature. Et cette dictature-là, Mathias Dujan, vous étiez, vous êtes encore les piliers de la conservation de cette dictature-là. On est bien d'accord. C'est un problème des consciences. On peut tout fouiller sauf sa conscience. Mesdames et messieurs, peu plus qu'au bout, vous les savez très bien qu'on ne résout pas un problème avec le même niveau de conscience qu'il a engendré, disait déjà Albert Estelle. Autrement dit, on dirait que par les problèmes avec ceux qui les ont créés. Mathias Dujan était un cas d'école. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chère monde de la diaspora, voici comment Délix Sassou-Guessou gère désormais l'opposition congolaise à sa décadure. Il ne peut pas gérer les résistants. Donc, les résistants sont comme des chats. Vous savez, vous ne pouvez pas quand vous mettez un chat dans une maison, vous ne pouvez pas le contoler, même un tenu en laisse. Non, non, ce n'est pas le même passé. Il n'obéit pas à ses propres règles. Ce n'est pas les règles des 100 mètres. Non. Or, les chiens, ils obéissent aux règles des 100 mètres. Les chats, non. Donc, c'est une forme de dignité. Les chats ne gagnent pas de dignité. Or, les chiens. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous informe que le dictateur Denis Sassou-Gesson gère s'opposant de cette façon-ci. Voici comment Denis Sassou-Gesson gère les opposants à sa dictature. 1. Comme l'or mange l'arquichon. L'arquichon se mange feuille par feuille. Si l'or mange une seule fois, or là, Denis Sassou-Gesson a la notion du temps et de la ruse. C'est un pion de la France afrique. Il est placé là. Il y a un moment qui va le dire bon, stop, c'est bon. Donc, il sait qu'il a la notion du temps et de la ruse. Et c'est pourquoi il fait tomber ses opposants, ses dignités à varier, ses nervis, gêneaux, beaucoup de choses comme ça. Il le fait tomber un an, il a la notion du temps. Il a la notion du temps. Denis Sassou-Gesson gère ses opposants, ses résistants comme l'or mange l'arquichon. On enlève feuille par feuille, on enlève une feuille, on mange, on enlève une feuille, on mange, on enlève une feuille, on mange. Observez-vous-même depuis 1997 à nos jours, combien sont-ils tombés? même ceux qui l'ont servi sa soumission. Comme des kids dans un blog, c'est comme la question il faut le manger. Il ne faut pas, on vous donne la question, vous les plenez comme vous devez de l'eau comme ça. ce n'est pas comme ça, ce n'est pas fluide, c'est solide, donc tu peux tomber, donc ça se fait laisser. Donc il vous fait tomber, c'est genre là. Deuxièmement, il vous gère comme, il vous place dans l'entonnoir. Le principe de l'entonnoir est connu des gros vendeurs, des gros commerciaux. Quand vous faites la vente, quand on prend les clients dans l'entonnoir, vous rentrez normal quand vous sortez là, dans l'entonnoir, dans l'entonnoir, quand vous êtes en face des vrais commerciaux, des gros commerciaux, en termes d'agents commerciaux ou des vrais commerciaux, quand vous rentrez l'entonnoir, si vous ne vous rendez pas compte, il va vendre un produit et que vous, ah ben ce n'est pas possible, tu ressors le produit à l'entonnoir. Donc vous êtes là dans l'entonnoir. Ben oui! Observez-vous-même, depuis 2015, lors des coups d'état constitutionnels, en passant par le président de l'entonnoir, Samsung D'Shaw avait fabriqué cet entonnoir. Ils sont tous tombés. Le premier à avoir été piégé, déjà au départ, c'était vraiment un signe d'agressement. Ce fut Paulin Makaya, déjà en décembre ou janvier 2015. Allez, dans l'entonnoir. Après la suite, ce fut un jeune enfant. un jeune enfant. Mais tous sont tombés. Ils décèdent focades et tout ça. Il n'y a plus. Il n'y a plus grand chose. Ils sont tous tombés. Paul-Marie Poelé, il est où? La paix éternelle, la mort, assassiné. Guy-Brice Pafakolela, il est où? Christophe Mupweke, il est où? Ben oui. André Okobik Selsa, le couloir de la mort. D'un autre. Jean-Marie Michel Mokoko, pareil, le couloir de la mort. D'un autre. Les Claudine Mounari, il est quelque part, il est réfugié. Voilà, il joue, on le sait où il se passe. Vous êtes dans l'entonnoir. Donc, il reste les matières, les gens, les étadines, les tchati m'a bien là, les kimon m'a bien resté, les gens m'a bien dit, je m'a bien dit, vous êtes là. Il sait, il sait bien. Parce que, nous n'avions pas placé, historiquement, jusqu'à nos jours, on n'avait pas placé la raison au-dessus des émotions. La raison au-dessus de l'appartenance, l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers et partisans des conflits d'intérêts. Et on voit ce que ça a donné. Ça a fait des choses qui nous gèrent. Il est cérébral, ça a fait un cérébral. Quand il se salue de ses intérêts, malgré ses trois maladies mentales, le bon centre, la mégalomanie et le cynisme, mais il reste cérébral. Il a le son du détail. Et par émotion, c'est-à-dire par la corruption, les traits de vie dorés, une autre. Voilà, ça je l'a pas. Et vous rentrez là-bas comme les parents, vous partez. Vous deviez d'accord? Vous parlez de quelle opposition? Il n'y a pas d'opposition dans une dictature. Non. Un dictateur est un despote qui exerce le pouvoir à l'anglais des années sans qu'aucune loi ni institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrêtera jamais. un dictateur a pris quelques libertés contre une liberté fondamentale. Les doigts fondamentaux, les caractères sacrées de la vie humaine. On sait que c'est la raison, la liberté, la dignité humaine, la conscience et tout ça. Il ne connaît pas. Il juque à ses propres intérêts. Donc, l'indicateur ne peut qu'il tomber par quoi? Soit insurrection, soit par un coup d'état militaire salutaire, soit par la mort. Sassou, voilà les trois piliers de la chute de Sassou. Soit la mort naturelle, soit un coup d'état militaire salutaire, soit le peuple de l'homme. Mais les doigts permettent-la. Mais il semble que Sassou, risque d'échapper à la reçue de la gloire cette année. L'immigration, comme l'a fait aux autres, soit échapper à la reçue de ses crimes, c'est-à-dire la justice quelque soit. Nous nous dirigeons vers là. Sassou vous gère comme ça. Mesdames et Messieurs, peuple gongolais, ben oui, il faut vous tenir compte que le piège de Sassou sur ses opposants se referme sur eux. Parce qu'ils sont pris dans le piège à cause des agendas cachés, des conflits d'intérêts, des pas-de-droits, des intérêts particuliers partisans, beaucoup de choses. Ils n'ont pas placé qu'ils n'ont à tort. Vous voyez comment ça se passe ailleurs en prenant tes responsabilités. Mais là, par émotion, par appartenance, par les intérêts particuliers partisans. Il y a beaucoup de choses comme ça. Chacun joue solo. Ce qui veut être, il vous a brûlé. Il a honté de tuer, là. Donc, vous ne vous en sortirez pas. Vous ne pourrez pas faire tomber Sassoum Gesso cette opposition-là. Vous allez l'accompagner entre-temps. Il va vous détruiser tous. Eh bien, oui. Sassoum Gesso a trois défis aujourd'hui. Il y a des filles d'abord la France-Afrique là, les présidentielles là, qui se passe là. Est-ce que le prochain va-t-il laisser les cours à continuer cette entreprise France-Afrique qui est aujourd'hui avariée, souillée et en danger à l'échelle congolaise donc il prend ça aux présidentielles de la France-là. Qui vont commencer là le 10. Et la suite, on va voir. Au regard des enjeux géostratégiques, il se passe là entre la France-Afrique, la France-L'Occident, l'Erasie, la Chine, la Russie et autres. Ils jouent avec ça. Parce qu'il sait que la France compte sur l'Afrique, sur ce pays. Et la pièce de la tête, il est ça. Mais non, comme avec cette guerre-là, peut-être qu'il y a son corps, le corps occidental pour lui. Mais nous aussi, dans l'opposition de la résistance, nous avons aussi beaucoup de gens dans l'Occident. Nous, on est en Occident. Mais pourquoi pas de s'entendre, vous, les raisons et autres ? Pour qu'on dise aussi avec ce qu'on est ensemble ou pas ? Ou autres ? Mais vous êtes là. On t'aille de laisser vous détruire de tout. Ça soit ces trois défis-là. D'abord, la France-Afrique qui est le présidentiel. Deuxièmement, les enjeux géostratégiques. La Chine et les autres, ils suivent ça avec attention. Là où les rapports de France-L'Occident, c'est balancé. Il vient jouer, il joue, lui, lui, Sassou, c'est quoi ? Lui, il sait un peu divertir l'incident avec la France, avec vous, les pétoles, les autres. Mais à côté, il ne peut pas la suite. Si les rapports de force se balancent vers l'Erasie, il va placer un frère vers l'Erasie. Il a ça, il joue double. Il joue double. Sassou, c'est celui qui payait l'opposition, le pouvoir en France. Il paye, il donne l'argent à l'opposition politique française, il donne l'argent au pouvoir en place en France. Il joue ça, il joue ces quatre-là. Avec le jeu stratégique-là, il joue le jeu occidental avec la France-Afrique, il joue aussi le jeu érasien avec la Russie et la Chine. Donc, il est gagnant. Mais c'est nous qui allons perdre des vies, on va détruire notre pays. Donc, c'est un tout-terrain de jeu dangereux. Le troisième défi, c'est géopolitique, laissé sous-régional, c'est-à-dire ce qui se passe au Gabon, où il veut placer son petit-fils, ou avec la RDC, et c'est le mot s'il peut l'aider à placer son fils, son fils, et déniquer sa seule des choses, ou avec les institutions angolaires. Donc, il y a des élections qui vont se passer dans la sous-région-là en 2023. en 2025. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent là. Mais en attendant, il joue la pousse contre la mort. C'est-à-dire, est-ce que tous ces opposants-là feront des liens d'étralisés pour laisser libre qu'on soit à la dynastie ou au clôt pour continuer pour que lui, c'est le problème, c'est quoi ? C'est sa dépouille. Il ne veut pas qu'il soit indignément traité comme ça, mais il veut aussi que sa dépouille soit bien prophétie avec les tomes comme il a fait du mal à tout le monde et donc, quoique, sa tombe, son truc sera vraiment bien et voilà. Donc, il joue ça. C'est un moteur mégaloman et cynique. Donc, il n'a rien à foutre avec votre pays. Vous jouez à l'humanité face à quelqu'un qui n'est plus humain. C'est le paradoxe. Donc, retenez bien ce qui se passe en ce moment. La Sassou Gessou suit avec attention d'abord une présidentielle française. Ok ? Deux, la géostratégie qui se passe là, la guerre d'Ukraine avec tous ces enjeux géostratégiques qui se passent. Il suit ça. Ça, c'est pas pour lui. Ça, c'est pour l'après. Pour son clan, sa famille. Il prépare déjà ça. Et géopolitique sous-régionnaire parce qu'on sait qu'il a des tensions avec le gabon, il a beaucoup de choses, il compte sur la France-Afrique, il compte sur les pays. Il suit ça. Mais non, à l'échelle nationale, donc, il vous a damé les pions, donc il gère comme des moutons. Que les uns et les autres meurent comme ça, il n'a rien à foutre. D'ailleurs, c'est déjà tout bénéfique pour lui. Donc, c'est dénoté responsabilité individuelle et collective autant que déjà humain parce que l'humain a foncé derrière les barrières de la raison, de la liberté, de la dignité et de la conscience. Et voire de l'empathie. On parle même de la résilience, la capacité à surmonter les épreuves. Il faut réfléchir. Il faut trouver des alliances, des stratégies. On est là. ne pas mourir bêtement comme il est en train de vous faire mourir là-bas, bêtement. Il faut, en tant qu'humain, vous devenez un citoyen. Un citoyen, elle doit et devoir nous oser dire non. Désobéissance, c'est la liberté. La résistance, c'est la dignité. Et la révolte, c'est notre pouvoir d'un peuple. La révolte, elle serait son un militaire. Donc là, il a damé le pion, il joue à ça. Et c'est ça le danger. Donc, je suis là pour vous alerter et veiller les conscients des uns et des autres que le pouvoir des stations-guesson est à l'apogée. Mais le problème qui nous pose ce problème, c'est la, pendant la chute qui est inévitable et l'après. Va-t-il se passer par nous-mêmes ou par les enjeux géostratégiques. Mais disons, j'ai un stratégique là, c'est remède de qui la France, l'Occident, les Américains ou la Chine, la Russie, on ne sait pas. Mais sachant que nous sommes dans le bâtir le plus riche du continent où les convoitifs sont là. Il y a une république qui s'appelle la république à démocratie du Congo. Il y a d'autres enjeux là-bas. Le Congo ne peut pas être aussi solide sans la RDC. solide aussi. Parce que c'est mutuel. Si nous solide, ça va donner des idées à la RDC. Et inversement. Donc, nous ne veulent pas. C'est de notre conscience d'en prendre notre responsabilité des citoyens de ce bassin d'Afrique. Ça se joue, ça survit. Il va mourir au pouvoir et d'être entiré avec les honneurs. Mais je vous dis que si ça se joue de son meurtre et on tira avec les honneurs, cela sera la voie ouverte à tous les défis. C'est-à-dire de la récurrence des mêmes erreurs. tragédie, drame, au négationnisme, au révisionnisme, au révisionnisme, aux amalgames, à la guerre contre l'oublier. Oh, beaucoup de choses comme ça. À la réponsance, c'est haute. Donc, ce n'est pas bon. C'est qu'il y a souvent de nous laisser à l'échelle de notre pays. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, c'est nous-mêmes. On n'a pas plus d'autres responsabilités. Mais comme ça souscite un être mentel, il va partir. Mais il va peut-être passer par le pouvoir de gréaguer ou par la dynastie. ça sera la voie ouverte vers le cadre. Ça, c'est sûr et certain. Il y a eu des tensions culturelles. Beaucoup de choses qui sont d'ailleurs. Les couteaux sont tirés. En fait, les couteaux sont tirés. Les couteaux sont tirés. Et donc là, on ne sait pas comment va se terminer cette affaire. Parce qu'il y a trop d'enjeux. L'enjeu de la force afrique chez nous, l'enjeu aussi de la tyrannie, ils ont peur de payer la rançon de la gloire et de la crime et autres. L'enjeu aussi pour nous, le peuple souverain et autres. L'enjeu aussi pour les lignes, les tribalistes, les sécessionnistes. Beaucoup de choses sont là. C'est un bouillon de culture pathogène de Congo. C'est une poudrière. C'est une poudrière. Donc nous cherchons à sortir de cette poudrière par la grande porte mais Congo. Nous avons des idées. On a tout proposé. Mais il faut en tenir compte de la réalité et de l'enjeu. Sassoum Gesson risque de mourir au pouvoir. Avec la guerre dans l'École, avec les enjeux qui se passent là, pour l'aide de pétol et tout compagné, Sassoum Gesson s'est encore maintenu là. Et beaucoup vont perdre leur vie. On va pas tous partir. Mais ceux qui viendront après, on ne sait pas dans quelles conditions sera ce pays. ce sont des brûlures de l'histoire. C'est ça. Tous ces fossés en trois périodes. En 1959, en 1969, en 1963, puis en 1997. Voilà les trois périodes que j'ai dit que le pays-là, voilà. en 1959, en 1968, en 1997. Et donc, le futur, c'est justement le passé et le présent comme nous. Donc, vous devez en tenir compte que l'opposition congolaise à Sassoum Gesson à l'éthiél intérieure n'est plus crédible, n'est pas crédible. Plutôt, si ces individus avaient la marge de manœuvre, avaient les marges de manœuvre, chacun point juste au long. Il n'y a plus personne là-bas. On ne fait pas du propre avec du sale. Jamais. Donc, on ne va pas mélanger tout le monde en jouant ça. Mais c'est ça qui fait que ce qui arrive est plus dangereux que ce que nous vivons en ce moment. Puis c'est ça qui va vous laisser une merde. Va vous laisser une merde. et c'est même là dans les contextes déjà géostratégiques déjà instables où ce qui se passe en ce moment avec la Russie, la Chine, les Américains, l'Union Européenne, l'Afrique, autres. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent là. Une guerre, troisième guerre mondiale est possible. On est bien d'accord ? Une troisième guerre mondiale est possible. Donc, dans ce contexte-là de tension majeure, il faut positionner sa réflexion à l'échelle déjà internationale, bien entendu, mais il faut voir que la situation de la fête de Sassou et autres est africaine. Nous devons mettre tous les moyens pour que ces mauvais-là puissent laisser l'Afrique libre et que les générations actuelles puissent discuter avec l'Europe, avec l'Occident ou dans le cadre d'intérêts globales, c'est-à-dire notre part d'humanité, notre part du bien-être, notre part de... C'est ça qui est important. Mais, au regard des rapports de force qui sont en cours, je vous dis sincèrement, le monde est proche à une troisième guerre mondiale. Je vous dis sincèrement. Et elle sera catastrophique. Et ce n'est pas nous, les Africains, qui avons provoqué ça. Parce qu'on dit jamais descend-toi. Jamais descend-toi. La première guerre mondiale ce fut les Européens, au Occident. La deuxième guerre mondiale, pareil, eux. Et là, la troisième, ce sera encore eux. Donc, il faut en tenir compte. Donc, soyez pris dans. Donc, c'est... L'Occident en train de placer ses pieds en Afrique. De repositionner ses pieds en Afrique. Face à la guerre qui s'annonce. En attendant cette guerre-là, il y a d'abord les problèmes des matières premières et du marché, des produits et autres. Donc, ils jouent à ça. L'Afrique devient au cœur de l'enjeu où elle peut être les détournateurs d'une guerre troisième guerre mondiale. Donc, il faut en tenir compte. Donc, pour ce faire, suivez d'abord les présidentielles françaises de 2020-là et qui sera élevé ou pas avec les conséquences après. Suivez la situation de la guerre en Russie et craignent et des tensions économiques en matière et notamment sur l'énergie. C'est dangereux et voir comment sa solution prépare déjà soit le pouvoir de la guerre ou la dynastie. Je vous dis que ça ne marchera pas. Nous rentrons dans les camps. Et dans les camps, c'est eux qui ne vont pas. Dès qu'il n'y aura les camps au Congo, cette fois-ci, c'est fini. C'est eux qui perdent. Mais s'il ne veut pas qu'il y ait les camps, donc il arrête la dynastie, le pouvoir de la guerre. Il y a toujours une solution. Mais dans tous les cas, le mal est fait. Même au sein des réseaux qui sont qui n'ont servi, les nervis, les dignitaires, les valets, les dissidents et tout ça, tout le monde n'a plus au conféant de ses régimes. Mais il tient parce qu'il en profite de cette crise qui se passe derrière la Russie, la Russie, la Lucanne en matière énergétique. Donc il croit qu'avec le pétrole, il va jouer. Donc vous comprenez ça. Ça se joue là. Donc l'opposition ne passez pas votre temps à faire des discours et des déclarations. Cette opposition-là est caduque. Les vrais opposants sont à l'étranger ou ceux qui sont en dormance au pays parce que l'environnement devient problématique. Donc il ne faut pas aller mourir bêtement comme ça. Mais le danger, c'est qu'ils apprennent les autres à leur faire du mal après. C'est ça le danger. Ils vous disent que Sassou Nguesso apprend les autres à faire du mal à eux après. C'est ça qu'il faut éviter. Nous devons éviter ça. Mesdames et messieurs, peuples congolaires, prenez conscience de ces rappels déjà historiques et factuels et aussi des révolutions de la situation. Donc nous cherchons des informations en fonction de ces rapports de France qui se dessinent. Où Sassou, le prochain président de la France peut dire « Ah voyez-moi, écoutez, tout a changé, bon allez, on déjette Sassou Nguesso. Mais il va remplacer par un autre bien. Point bas. Vous n'avez pas pris votre responsabilité. Mais c'est là où commenceront aussi les ennuis de la France avec le Congo et l'Afrique et ce qui s'est décidé. Donc il faut chercher. Pour ceux qui sont en contact de ces réseaux de la France-Afrique, il faut vraiment bien penser à ce que j'ai toujours dit et que je ne veux pas encore répéter ici. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501